et lolo tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo sur bitcoin la petite vidéo du vendredi on va parler de bitcoin d'ethereum de litecoin peut-être d'xrp peut-être d'autres alt donc on va d'abord regarder bitcoin bitcoin en hebdomadaire on est sur ce niveau ici donc c'était l'ancien niveau qui a fait office de résistance en hebdo donc je le garde sur le chart et sinon en délit enfin sinon en dehors de ça en hebdo toujours très très bon et en délit on va garder ça ici ça c'est l'ancien range en gros ça me paraît assez compliqué d'analyser le délit quand je vois ce genre de niveau ce qui pourrait se passer c'est qu'en fait on a éventuellement la cassure du range donc qui est défini ici donc je vais effacer ça pour que ce soit plus clair donc la partie supérieure du range et la partie inférieure du range qui sont davantage des zones et si on a la cassure donc on arrive déjà à maintenir ici je pense qu'on pourrait venir chercher ce niveau là le problème c'est que en termes de 2 2 r de niveau d'invalidation ça donne pas un trade qui est super donc c'est pas forcément quelque chose que je traînerai en délit du moins en délit ce que j'aurais vraiment attendre c'est qu'on casse qu'on casse le all time high et à partir de ce moment là on pourrait partir vraiment sur quelque chose qui serait beaucoup beaucoup plus intéressant et pour ce qui est du ouais du délit je sais pas moi j'ai pas grand chose à dire là dessus donc voilà si on va directement passer en échelle de temps intraday en quatre heures donc là c'est assez bien défini donc la partie supérieure du range partie inférieure du range on a eu la cassure ici lorsqu'on a eu la cassure j'avais fait un petit post sur bitcoin et je vous avais dit bon voilà je repasse je repasse boule sur sur bitcoin et je repasse boule sur l'italium aussi je vous avais dit ah j'achète tous les deep au passage quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires en commentaire est ce qu'on dit pas deep ee p non pas du tout c'est deep parce que c'est en anglais c'est deep c'est le creux en fait t'achètes le creux c'est comme ça que que je vois c'est pas le deep by the deep doesn't mean anything sorry et donc là par contre ce qui se passe en quatre heures c'est on dirait véritablement alors le début du quatre heures vient d'arriver et on va dire que cette mèche là est pas super convaincante mais on dirait que là vraiment on a un quatre heures qui qui va se bien se passer alors si on a un rejet je pense que c'est bon pour un ouais non c'est compliqué on a une structure de marché haussière je je ne shorterais pas ça même si on vient casser ici je suis pas certain que je shorterais je penserais davantage à vouloir chercher des longues pour en cas de récupération du niveau et donc pour les je ne peux pas en état de cause en fait shorter ce qui se passe en ce moment et des longues alors si jamais on a la chance de revenir chercher ici je prends un long si on revient ici je prends un long et là la question c'est de se dire ok on a éventuellement la continuation de l'optrend où est ce qu'on pourrait aller et l'idée c'est ça ici on pourrait aller chercher ça donc ça en intraday c'est quelque chose éventuellement que je pourrais faire ce serait déjà joué ici si on est là je pense que on a une bonne confirmation je dirais en quatre heures presque c'est le début de la chandelle donc c'est compliqué j'attendrai la la clôture de cette chandelle mais il reste encore trois heures dessus et bref dans tous les cas dans tous les cas je suis davantage long que short et même si on a des retraces je jouerai pas short là dessus et c'est davantage des endroits où je voudrais acheter donc voilà pour bitcoin j'ai pas vraiment de setup à vous donner un cette semaine il faut voir comment est ce que enfin ce vendredi pour voir comment est ce que les prix vont évoluer mais j'ai tendance à être vraiment bullish donc voilà ça c'était pour bitcoin et on parlait directement d'ethereum alors ethereum est au all time high on va regarder sur cette charte là et alors si on regarde juste au niveau des mèches wops qu'est ce que c'est que tout ça waouh on pourrait effacer tout ça alors on va faire repartir à partir d'un charte nu et donc c'était l'ancien all time high qu'on a cassé et c'était simplement la mèche dans le sens où la résistance elle se situe entre guillemets ici bon si on regarde en hebdo bon on est sur cette chandelle là donc tout se passe très très bien et j'avais fait un post sur autant sur facebook sur twitter que sur youtube en disant écoutez voilà on a on a la cassure et c'est vraiment très très beau à voir alors la manière dont j'avais dessiné ça c'était tout simplement comme ça triangle ascendant avec des niveaux très très net avec une jolie cassure et ce que j'ai fait c'est j'ai peut-être comme ce que j'ai fait moi j'ai déjà pris position ici en fait dans le sens où je vous avais expliqué la semaine passée que on avait un niveau très d'invalidation très clair pour tous ceux qui étaient short et lorsqu'on a eu le retournement ici je me suis dit ok déjà là ici c'est bon on a eu ça ça m'a fait douter puis on est remonté au dessus et c'est bon et j'ai raid et j'ai vraiment pris des profits ici vraiment ici sur la mèche pour différentes raisons mais je pars m'attarder là dessus et puis j'ai repris une position ici là je suis à nouveau sorti donc là je suis en dehors de position et j'attends de voir où ça va nous emmener parce que pour moi il n'est pas impossible qu'on vienne redescendre ici pour ensuite continuer à nouveau l'up trend donc ça ce serait un dip que je voudrais acheter c'est un retest encore enfin encore un retest entre guillemets mais qu'on vienne à nouveau rechercher les quinze mille et ce serait pas impossible ça je dis ça pour moi c'est vraiment je pense tout je ne dis pas que ça va se passer mais ce serait pas impossible qu'on vienne chercher plus bas que ça qu'on sorte les gens qui ont éventuellement mis leur stop ici pour ensuite récupérer et continuer plus haut ça c'est quelque chose que je verrai sur ethereum donc je ne sais pas si ça va se passer dans tous les cas si on vient chercher dans cette zone moi j'achète je me pose pas trop de questions et j'achète si maintenant on perd la zone des 1500 là je commencerai à me dire que c'est pas bon mais en attendant ethereum je suis boule en ce qui concerne ethereum contre bitcoin alors en ce qui concerne ethereum contre bitcoin alors quand on regarde tout simplement l'hebdomadaire j'aurais tellement voulu acheter ici là je regrette dans le sens où je me souviens je faisais la vidéo ce moment là je disais là on est peut-être sur quelque chose d'intéressant pour un long et ça m'intéresserait éventuellement qu'est ce que j'ai fait bah non j'ai pas pris position donc ça c'est très très dommage et là on continue donc je passe si on va voir un mouvement qui va être aussi et d'un seul coup ou bien si on va tout simplement faire une espèce de non j'ai l'impression vraiment qu'on va partir on va continuer on va arriver très vite vers ce niveau là bref et terme contre bitcoin me semble aussi très très bon et à voir aussi ce qui se passe avec avec bitcoin light coin contre btc toujours dans des espèces de choses étranges mais je me dis ce que je regardais ça cette chose là qu'elle est cette chose qu'il regardait je regardais ça et je me dis le moment alors si ça casse à la baisse ça va faire mal à ça va faire mal à mon avis tout simplement je vais pas dire à qui ça va faire mal je ne sais pas mais le moment où ce truc casse à la hausse ce que j'espère ça risque de pas être triste non plus dans le sens où vraiment je pense que c'est un peu à l'instar de ce qui se passait ici ou ici je pense qu'on va voir un mouvement haussier qui risque d'être assez conséquent donc je ne suis pas certain qu'on vienne casser ce ce niveau là mais je pense qu'il n'est pas impossible sur l'aït coin quand on est une espèce de mouvement une espèce de grosse chandelle verte qui va venir très très rapidement dans ce à ce niveau là je vais peut-être vers les 10000 sat d'être un peu au dessus mais bon après on va je pense continuer cette espèce de de cycle sur l'aït coin mais je pense que ça peut être intéressant de regarder juste pour ça l'aït coin contre usd alors se porte étonnamment très très bien donc en mensuel c'est bien parce que là on a le mensuel donc on a la cassure qui est confirmée on a quelque chose de positif qui se confie qui continue et c'est vrai que sur le mensuel alors là on a droit éventuellement à cette espèce de chose qui pourrait nous emmener vers une espèce de zone de chop je sais pas mais on dirait vraiment qu'on va finir par chercher les 200 et une fois qu'on casse les 225 je pense que c'est vraiment c'est vraiment juste une question de temps avant qu'on aille chercher les 300 dollars donc quand je regarde les échelles de temps telles que le le mensuel ou l'hebdo je me dis à l'aït coin on est quand même sur quelque chose de très très bien contre l'usd en tout cas mais ce qui se passe c'est que on profite tout simplement de la hausse qui est sur bitcoin qui m'intéresserait vraiment c'est que l'aït coin contre bitcoin fasse une fasse une cassure et à partir ce moment là on aura un mouvement qui sera vraiment 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 intéressant sur enfin sur pas mal de choses finalement notamment sur l'aït coin contre l'usd xrp je regarde le 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 bdo ça c'est quand même assez dégueulasse donc on a eu ce retest là alors même si on est au dessus de cette zone de support ici qu'on est au dessus de ça je peux pas être vraiment positif sur le le la direction que va prendre xrp donc je peux pas non plus dire qu'on va aller dumper dans le sens où on est entre deux niveaux mais là on est potentiellement sur une espèce de zone de chop après on est sur quelque chose de très volatile sur sur xrp donc ça peut être ça peut être pas mal pour tout ce qui est trading après pour tout ce qui est investissement c'est pas quelque chose que je conseillerais et serpé contre l'usd même chose on a fait le pomme on pourrait considérer que c'est le retest de cette zone ici et on est au dessus de cette consolidation et en dessous de celle là donc zone de chop et en attente de voir si on perd un niveau ou si on gagne un autre ou si on a un fait carotte pour se dire ok voilà j'ai pas grand chose à dire là dessus on est entre deux niveaux pour tout ce qui est très dingue ça peut être éventuellement intéressant mais pour tout ce qui est investissement j'essaierai de d'éviter tout ça il ya tellement de choses qui sont tellement intéressantes et yves par exemple oh là là c'est super beau à da fin cardano se porte très très bien alors j'en parlais de ça depuis quand je parlais de ce truc depuis assez longtemps on est sur le niveau actuellement et on est en train de finaliser cette c'était épaule tété épaule après le mouvement qu'on a eu très très haut ici faudra faire quand même attention ce concernant sur des niveaux après ça veut rien dire pour éventuellement directement faire ça mais vu le mouvement haussier qu'on a voilà n'hésitez pas à prendre des profits même si bon voilà on est au all time high n'oubliez pas de prendre des profits moi c'est quelque chose que je tiens à rappeler tout le temps à tom on est on est en train de le faire mais ça reste à confirmer au niveau de la fin de la semaine et ça ça m'intéresserait c'est si on récupère ce niveau là parce qu'à partir de ce moment là je pense qu'on a encore de la hausse alors je pense qu'on viendra chercher ça ici on peut voir on a une mèche là une mèche là on a ce support ici historiquement sa présence mais ça pourrait être un premier point pour ensuite vraiment faire un retournement je dis pas qu'on va pas faire quelque chose comme ça mais voilà à terme un tom me semble aussi très très bon comme voilà qu'est ce que je voulais vous dise parce que j'aurais voulu c'est vraiment qu'on convient de refaire une retrace bon on n'a pas une retrace vraiment incroyable ce qui se passe mais on pourrait avoir une retrace à partir d'ici donc toujours faire attention ici ex non pas grand chose mais je serai éventuellement intéressé par acheter ça aussi uni bas incroyable très très fort sushi rennes pas vous avez compris le délire ben pas encore mais bend oh là là le bon j'en parle et puis j'arrête et on va s'arrêter on va faire une petite vidéo 16 minutes c'est bien ce que j'ai mis un ordre d'entrée ici et what is date j'ai pas eu et c'est un peu le refus du cadeau mais bref rem m'intéresse aussi xem on est sur des niveaux qui commence à m'intéresser ou dans le sens où nem c'est pas un truc enfin c'est un truc que j'ai jamais traité d'ailleurs mais on a eu un retour ici au dessus de ce de cette résistance qu'on a perdu donc fait carte et là pour moi on est sur quelque chose de très très bon je sais pas combien de temps ça à prendre ça pourrait prendre énormément de temps mais je pense que jouer cette serène jc c'est pas une mauvaise idée sur elle dans le sens où ça ça risque de prendre du temps ça risque de prendre du temps mais pour une position swing honnêtement si vous êtes un pour cent à mettre là dessus 1% de capital à mettre là dessus je pense que ça pourrait valoir le coup voilà ça c'est on va dire c'est tout pour aujourd'hui voilà c'est tout du coup pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à mettre pouce en l'air me poser des questions dans les commentaires si vous voulez que je regarde éventuellement des alpes je ferai ça lundi et on se retrouve dans la vidéo de lundi n'oubliez pas de checker prime xbt qui est notre sponsor alors il n'y aura pas de 2 2 code qui vous offre 0.05 btc tradable sur prime mais il ya toujours le code lcg qui vous donne 50% sur vos dépôts donc n'hésitez pas à checker ça c'était le cryptographe chose